Salut tout le monde ! Bonjour tout le monde ! On se retrouve avec ma mamounette, ma maman, my mom, Khadija tout simplement. Je suis fatigué. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où je lui fais découvrir un groupe de métal et aujourd'hui ça va être un du big four du métal Slayer. Life back in 2014 avec le titre mandatory suicide. Slayer, ma mère n'en a jamais entendu parler. Je ne sais pas si tu vas l'aimer. On va voir. Moi c'est un de mes groupes préférés. C'est un groupe très agressif. On a fini de rigoler là. Là Slayer, on rigole pas avec Slayer. C'est un groupe très agressif, qui joue très très vite, très énervé. Tu vas voir leur guitariste. Il est chauve. Il est gros ou costaud. Ni gros ni costaud. Il est tatoué de partout. Partout, même son crâne, il est tatoué. Le batteur, c'est un tueur. Le chanteur, quand je serai vieux, j'aimerais bien être comme lui. Il a une grosse barbe blanche. Tu vas voir. Mais, Slayer, c'est fini. Le chanteur est devenu grand-père. Il veut arrêter les tournées, il veut arrêter les concerts. Cette année, c'est leur dernière tournée. Ils la font aux Etats-Unis. Slayer a commencé tôt dans les années 80. En fait, Slayer, c'est le premier groupe de métal que j'ai écouté de ma vie. Comment j'ai découvert Slayer ? Je suis allé à un vendeur. À l'époque, c'était des cassettes. J'ai pris une cassette que j'ai jugée par la couverture, comme font tous les jeunes. Je l'ai achetée. Je suis sorti du magasin. Je l'ai mis dans mon Wolfman. En marchant, je l'ai écoutée. Je te jure, je marchais comme ça. Je me suis arrêté. J'ai fait cette croix, cette musique, de fou. Et je suis retourné dans le magasin et j'ai acheté la deuxième cassette. C'est le premier groupe de métal que j'ai écouté de ma vie. Ne bougez pas. Et voilà les deux premières cassettes de métal que j'ai achetées. Je suis pas sûr que ça te plaise. Là, je te fais écouter le titre Mandatory Suicide. C'est un des titres les plus calmes de Slayer, mais c'est aussi un de mes titres préférés. Ah oui, c'est aussi un concert qui est passé en intégralité sur Arte, dans la télé française. T'as vu le guitariste, comment il est tatoué de partout ? C'est difficile à ce moment-là. À l'ancienne. Avec les grosses chaînes et tout. Il n'est pas gros, il est vieux. Est-ce que tu trouves qu'il y a de l'ambiance ? Comme tu dis toi l'ambiance ? Et toi, qu'est-ce que tu en penses ? Parce que moi, je pense que c'est pas un groupe qui plaît vraiment à tout le monde. Soit tu aimes à 100 ou 100, soit tu détestes. Un solo de guitare. C'est normal que j'aime. Mais t'as vu la forme de la guitare ? C'est comme cette forme. Ouais. Tu fais peur le guitariste, le tatoué ? Non, non. Moi, ce que j'ai compris aussi dans la vie, c'est qu'il ne faut pas se fier aux apparences. C'est pas parce qu'un mec est gros, barraqué, tatoué. Moi, franchement, les personnes les plus gentilles que je connaisse, des fois elles sont grosses et tatouées, t'as peur d'eux. Et quand tu leur parles, c'est les personnes les plus gentilles que tu connais après. Faut pas se fier aux apparences. Ce titre, ça passe ou pas ? Ça passe, les gars ! J'écoute comment ils crient. J'écoute comment ils crient. C'est une guerre qui les envoie à la mort. Il dit que c'est un suicide obligé. Parole, il est fait. Alors, si toi, tu trouves que ce titre est acceptable, alors peut-être qu'on va se faire un titre un peu plus agressif. Ma mère a trouvé Mandatory Suicide acceptable. Alors, on va écouter War Ensemble pour voir un titre un peu plus agressif. Le même concert. Là, il dit merci parce que ça fait plus de 30 ans qu'ils font des concerts et qu'il y a toujours autant de gens. Tu as vu tous les gens qu'il y a ? Je crois qu'ils ont 35 ou 40 ans de carrière et en fait, c'est très difficile pour un groupe comme ça de gagner de l'argent. Parce que eux, encore plus que les autres groupes que je t'ai fait écouter, ils sont plus agressifs, plus brutales. Leur musique, elle est... Et c'est très difficile pour un groupe comme ça de gagner sa vie. Et eux, ils ont la chance d'avoir fait une carrière de 30 ou 40 ans. Donc là, cette année, ils prennent leur retraite parce que le chanteur, il veut s'occuper. Il n'a pas vu sa fille grandir. Donc, il veut s'occuper de ses petits-enfants. Voilà. Et c'est le seul dans les interviews où on le sentait venir. Moi, à chaque fois que je voyais ces interviews, il disait à chaque fois, Cash, il était direct, il disait j'en ai marre de tourner, je veux rester chez moi. Il prend sa retraite. Mais à mon avis, au niveau... Moi, à mon avis, au niveau financier, ils sont tranquilles. C'est un bourgage. Et tu sais qu'il y a une étude qui a montré qu'en fait, ceux qui écoutent ce genre de musique, dans la vraie vie, ils ne sont pas comme ça. Et là, ils sont joyeux, ils sont contents. Et c'est pour sentir autre chose qu'ils écoutent ce genre de musique. Je m'en fous, je vais me faire tatouer comme Kerry King. Sur le crâne, moi, à mon avis, ça doit faire mal. Non. Je n'en fous, car c'est un robot. Je m'en fous, mais je n'en fous. c'est très très intéressant ce que tu dis aussi pour moi tu as à 100% raison parce que alors donc ce que ma mère dit c'est que cette musique, ce genre de musique c'est mieux à écouter sans rester assis à voir des images que ça peut t'aider à faire des choses de la vie quotidienne que cette musique ça te booste ça te donne du courage, de l'énergie c'est exactement ça, pour moi c'est exactement ça moi le matin, il y a des matins où je n'arrive pas à me réveiller je mets ce genre de musique ça me réveille, ça me donne la pêche ça me donne l'énergie moi qui pensais que tu n'allais pas aimer parce que c'est trop brutal toi au contraire tu apprécierais ce genre de musique pour les mêmes raisons que moi je suis tout à fait d'accord avec toi alors donc Slayer c'est bon ? c'est bon c'est fou hein ? très grosse surprise, ma mère apprécie Slayer j'avais choisi exprès ce groupe pour qu'elle me dise j'aime pas eh ben, elle accepte quand même c'est fou Slayer, les garrots mais je suis d'accord avec toi le métal pour moi c'est une source d'énergie positive quand on a besoin voilà, je ne comprends pas ce que j'ai fait ce que j'ai fait ce que j'ai fait mais c'est une source d'énergie qui t'aime c'est une source d'énergie qui t'aime merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à laisser vos commentaires suggestions de groupe à faire découvrir à ma mère n'hésitez pas à vous abonner à la supporter à me supporter aussi moi n'hésitez pas à vous abonner ça nous fera super plaisir et je vous dis à bientôt alors, au revoir au revoir moi aussi au revoir toi aussi allez, ciao allez, on va dégoller je me suis là on va te jouer ouais on va dégoller plus allez, je coupe